Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un big 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 haul action. Donc j'ai été ce matin et puis j'ai cumulé d'autres achats ces derniers temps. Mais je vais vous mettre juste les articles qu'on peut encore retrouver dans les magasins action près de chez vous. Donc si cette vidéo vous intéresse, restez ici. Je sais très bien que vous adorez les haul actions. Moi je kiffe trop les haul actions. Donc let's go ! Je commence tout d'abord par la plus grosse pièce que j'ai. J'adore cette pièce en fait, mais pour l'instant je vais la mettre nulle part parce que je vais faire des changements. Et voilà ce cadre magnifique avec des compartiments pour mettre des objets, des petits trucs. C'est vrai que la couleur, moi franchement je n'aime pas trop, mais bon j'ai une petite idée dans la tête. Je vais acheter une bombe chromée effet argenté et je vais la peindre tout en argenté. Donc c'est un cadre qui est quand même assez grand. Voilà. On peut l'accrocher soit horizontalement, soit verticalement. Pardon, comme ça. Et il est super beau. Voilà. C'est pour mettre vos produits, vos petits parfums ou ce que vous voulez. Je l'ai payé 9,99 euros. 9,99 euros. Voilà les filles pour cette belle pièce. J'en ai vu encore quelques-uns dans les actions. Donc n'hésitez pas à aller vite faire un petit tour près de chez vous. Voilà. J'ai tout préparé ici. Les prix. Mon ticket de caisse. Je passe à ce panier qui est très très joli. En gris foncé. Avec des hanches pour pouvoir le porter, l'attraper. Et il m'a coûté 35 par 30, 30 par 20. 1,99 euros. 1,99 euros les filles. Voilà, voilà. Je passe maintenant à... Je prends au pif, hein. J'ai pris ce... Pardon. Cet ustensile pour faire des muffins. On peut faire 12. Donc, ici, 12 muffins. Il est en... Il est en moule à muffins marbrés. Revêtement effet marbré. Lavé avec la première... Avant la première utilisation. Voilà. C'est en matière tefal comme ça un peu. Et qui ne colle pas. Voilà. Donc, et celui-là, il m'a coûté 3,99 euros. J'ai pris, bien sûr, les petits... Les petits moules à gâteau. Donc, voilà. Les petits moules à gâteau. Pour mettre dans les... Le... L'estensile pour faire les muffins. Très joli. Mauve, rose et tout ça. Ça a coûté 55 centimes. Voilà. Puis, on passe à autre chose. J'ai pris des petits sous-tasses ou... Pardon. Des petits sous-verts. Comme ça. Effet miroir. Et entouré de strass. Moi, je vais mettre au-dessus un petit photophore ou quoi. Ou... Voilà. Vous pouvez mettre ce que vous voulez au-dessus. Mettre un parfum. Ou... Voilà. Ça m'a coûté 77 centimes pièce. Voilà. 77 centimes pièce. J'ai pris ce magnifique pot à fleurs. Que je vais peut-être utiliser pour mes pinceaux. Je vais voir si ça rentre dedans. La hauteur et tout ça. Il est tout en argenté. Il est magnifique. Très joli. Je l'ai payé 2,99 euros. Voilà. J'ai pris 2 petites bougies. Style un peu tribal. Comme ça. Très joli. Regardez-moi ça. Elles sont parfumées. Elles sont parfumées. Trendy tribal fragrance. Fragrance. Ça sent... Ça sent bon. Donc, mais moi, je ne les brûle pas. Je les laisse en décoration. Sur un plateau miroir. Ou... Ou voilà. Ça peut être très, 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 très sympathique. Voilà. Et j'ai payé les bougies. Les bougies, je les ai payées 97 centimes pièce. 97 centimes pièce. Voilà. J'ai pris ce magnifique photophore. Ça, d'office. Je vais mettre mes pinceaux dedans. Il est trop beau. Donc, à l'intérieur, c'est... C'est argenté clair. Le fond est blanc. Et puis, c'est argenté... Doré, pardon. Doré. Voilà. Il est trop, 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 trop beau. Regardez-moi ça. Voilà. Quand même. Et celui-là, je l'ai payé 2,99 euros. Voilà. Je passe maintenant à cette belle bonbonnière que j'ai trouvée. Elle est magnifique. Avec... Donc là, elle est fermée, encore scellée. Voilà. Très jolie. 1,99 euros. Je ne sais pas. Je vais peut-être mettre mes Beauty Blender dedans. Ou des bonbons. Ça, je vais voir ça plus tard. Après, j'ai pris des piles. Des piles Panasonic. Il y en a... Il y a 12 piles. Et ça m'a coûté... Les piles m'ont coûté... 2,99 euros. 2,99 euros. Voilà. Après, j'ai pris une spatule pour la pâtisserie. Et un pinceau pâtisserie, bien sûr. J'ai pris en rose fuchsia. Parce que j'adore le rose. Et la spatule... La spatule m'a coûté 69 centimes. Et le pinceau 79 centimes. Voilà. Alors, j'ai pris ce magnifique cadre magnétique. Espèce baroque comme ça. Voilà. On peut y écrire dessus. Coller des choses. Des trucs aimantés. L'effacer. Je l'ai trouvé vraiment sympa. On peut l'accrocher. On l'accroche comme ça, normalement. Parce qu'il y a les trucs... Voilà. Il est trop beau. Et ce cadre-là m'a coûté... 2,49 euros. Voilà. J'ai pris des enveloppes à bulles colorées. Il y a rouge, il y a bleu et il y a argenté pour faire des concours. Si jamais je vais envoyer pour des concours, bien sûr, je vais faire des concours sur ma chaîne. Donc, voilà. Soyez restez connectés. Abonnez-vous. Sur Instagram aussi. Suivez-moi sur Instagram parce que je poste des choses, mes achats et tout. Donc, voilà. Et les enveloppes à bulles m'ont coûté 69 centimes pour 4 pièces. Voilà. Alors, j'ai pris ce panier en style rotin en plastique dur. Effet rotin comme ça, blanc. Voilà. Très joli. Il y a aussi des onces pour l'attraper. Et celui-là m'a coûté... 1,26 euros. Voilà. Alors, j'ai pris des bougies chauffe-plat à la vanille. J'adore la vanille. Il y en a 24 dedans. Et ça m'a coûté 1,29 euros les 24. Voilà. J'ai pris une petite ampoule parce que l'ampoule de ma hôte est cassée. Du coup, j'ai pris la même chez Action, les ampoules. Ça ne coûte rien du tout. Donc, j'en ai profité. Et ça coûte... 99 centimes. Voilà. J'ai pris du miel. Donc, c'est le bise d'acacia. Voilà. Contenance de 250 grammes. Voilà. Et ça m'a coûté... 1,99 euros. 1,99 euros. Voilà. J'ai pris deux plateaux aussi. Effet miroir. Entouré de strass. Très, très joli. On peut mettre nos parfums, nos produits, des bougies. Donc, là aussi, ça peut être très joli comme ceci. Voilà. Et ça m'a coûté 1,69 euros pièce. Alors, celui-là, le coup de cœur de mes achats. Regardez-moi cette beauté. Regardez-moi ça en rose gold. Voilà. Je vais m'approcher. Trop joli. C'est un gros photophore. Il y a trois mèches dedans. Et il est trop beau. Magnifique. Même après, quand c'est fini, vous pouvez l'utiliser pour comme un vase ou mettre une petite, une fausse plante ou mettre des choses dedans. Et celui-là, il m'a coûté 6,95 euros. Mais franchement, ça vaut la peine. Ça vaut le coup. Allez-y, vite. Je l'ai vu la fois passée. Je ne l'avais pas pris. J'ai hésité. Et puis cette fois-ci, la fois passée, il y avait juste une couleur. Mais cette fois-ci, il y avait le rose gold, l'argenté. Et il y a noir aussi. Il est fait gris foncé noir. Donc, je l'ai pris en rose gold parce que je trouvais super bon dans cette couleur. Voilà, voilà. J'ai fini ici. Maintenant, je prends mon flop. J'ai pris des croquis pour les enfants. Des chips. Un au naturel. Voilà. Naturel. Et un à la paprika. Et chacun m'a coûté 75 centimes pièce. 75 centimes. Voilà. J'ai pris des mugs. Un pour moi et un pour mon chéri. Donc, coffee. It's coffee time. Regardez comment ils sont jolis. Ils sont très, très beaux. Class, chic. Moi, j'adore boire mon café. Je bois beaucoup de café. J'adore boire mon café dans des tasses comme ça. Des mugs. Et par pièce, ça m'a coûté... Non, 1,70€ les deux. Mais 85 centimes pièce. Franchement, c'est pas cher pour la qualité. Ils sont un peu mat comme ça. Vous voyez ? Mat. Très joli. Voilà. Alors. Je vais prendre tout ça comme ça. Je dois pas m'abaisser chaque fois. Je prends Pik Plok. J'ai pris des bonbons pour les enfants. Ils adorent ces bonbons. Voici. C'est les Candy Tube. Et Halal. Mes compatriotes tunisiens. Mes compatriotes... Le monde arabe, le Maghreb, tous les musulmans. Voilà. Donc, ça, vous pouvez acheter. C'est Halal. Et ça m'a coûté 1,12€. Ça coûte pas cher. Franchement, ça coûte rien. J'ai pris cette magnifique guirlande lumineuse. Regardez-moi ça. Trop joli. Avec des boules en vieux rose, blanche et grise. Je vais mettre ça autour de quelque chose. J'ai des idées dans ma tête. Mais je ne sais pas encore exactement. Ça fonctionne avec deux piles AA. Donc, des piles normaux. Et elles sont très jolies. Ça m'a coûté 3,99€. Voilà. Je prends toujours, chaque fois, mon achat principal. Chaque fois que je vais chez Action, c'est les... Oh, c'est trop bon. J'adore ces bougies, les airwicks. Les airwicks, senteurs, brise d'été. Voilà. Ça sent super bon. Vous mettez toute la pièce. C'est en... Ça embaume toute une pièce. C'est... Ça sent... Divinement bon. Voilà. 1,69€ pièce. J'ai pris une gourde pour mon fils, pour l'école. Voilà. Très chouette. Elle s'ouvre comme ceci. Très pratique pour la laver. Mais par contre, faites très attention. Ne la mettez pas au lave-vaisselle. Parce que j'ai déjà acheté une pour moi. Que j'ai mise dans le lave-vaisselle. Autant vous dire qu'elle est sortie froissée. Donc, pas au lave-vaisselle. C'est facile à laver à la main. Pour rentrer une grosse ou quoi. Et ça, ça m'a coûté 90 centimes. Je crois. 92 ou quelque chose comme ça. Voilà. Ici, j'ai pris... Que j'ai déjà testé. Le Elvira. De la marque Elvira. C'est la lotion tonique. Donc, peau normale et mixte. Lotion tonique. Moi, j'adore cette marque-là. Pour l'eau micellaire. Les lotions. Les démaquillants sont très bien aussi. Franchement. Et ça sent super bon. Et ça, la contenance 400 millilitres. Franchement. Ça vaut la peine. Et ça coûte 1,80 €. Je ne suis pas très sûre. Mais dans 1,84 €, 1,85 €. Dans cette zone-là. N'hésitez pas à tester. C'est... 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 C'est très bien. Alors, j'ai pris deux masques. C'est nouveau chez Action. Donc, je suis tombée dessus. Je les ai vus sur une chaîne YouTube. Mais je ne sais vraiment pas vous dire qui. Donc, voilà. Facial Clay Mask. Regardez. Voilà. Alors, voici comment il se présente. Il y a le Facial Multi Masking Clay Mattifying Refresh. Je vais vous lire en français. Qu'est-ce qu'ils disent ? Alors, ici. Masque à l'argile. Rafraîchissant. Pour peau normale. Pour peau mat. Une peau lisse et belle pour tous les âges. Ouille d'eucalyptus plus argile minérale. Bentonite plus argile kaolin. Conseil d'utilisation. Regardez la notice à l'intérieur. Donc, celui-là, c'est à base d'argile. Donc, c'est pour... C'est pour lisser la peau. Et voilà. Rafraîchir la peau. Lisser la peau. Et celui-là, donc... Masque à l'argile revitalisant. Pour peau normale. Nettoie en profondeur. Absorbe l'excès de sébum. Une peau lisse et belle pour tous les âges. Il y a du charbon de bois. Argile naturelle de limon marin. Voilà. Donc, je vais les tester. Et je vous donnerai des nouvelles. Sur les réseaux sociaux. Ou si vous voulez que je vous fasse... Petite démonstration. Je ne sais pas moi. Comme vous voulez. Mais on va tester. Et par pièce, ça m'a coûté 1,78€. 1,78€. Voilà. J'ai pris les pâtes de coton. Moi, je les bouffe. Avec mes routines du matin et du soir. Il faut vous dire que je les mange. Donc, je m'achète tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Et ces disques-là ne me coûtent rien du tout. Il y en a combien ? Il y a 50 pièces. Et ça m'a coûté 69 centimes. Pour 50 pièces. Voilà. C'est raisonnable. Ils sont très bien. C'est 100% coton. Donc, on sait. Ils sont bien. J'ai pris un paquet de... Je prends d'habitude la marque Action. Donc, ce n'est pas une marque connue. Qui coûtait 59 centimes pour 100, je crois. Mais vu que je n'ai pas trouvé, j'ai pris la marque Kleenex. Ça aussi, j'utilise pour mes routines soins matin et soir. Et ça m'a coûté 89 centimes. Voilà. Alors, on commence à... Ah oui, il me reste encore ça. Alors, j'ai pris des fluos. Des fluos. Et ça, ça m'a coûté... Euh... 92 centimes. 92 centimes. J'utilise pour préparer mes vidéos. Voilà. Highlighter les titres. Voilà. Ce n'est pas cher. Pour les enfants, pour l'école aussi. J'en prends de chez Action. C'est très, très bien. Voilà. J'ai pris ce lot de... 3 stylos gel. Donc, il y a doré. Il y a 2 dorés et 1 argenté. Je trouvais ça très, très joli. Ça m'a coûté 45 centimes. Ce n'est pas cher. Ce n'est pas cher. Ce n'est pas cher. Alors, j'ai pris 2 stylos. Pardon. Je les ai déballés pour voir, en fait. 2 bics normaux. On peut mettre le téléphone ici, apparemment. Et ici, c'est... Donc, on peut utiliser... Pour les touches, donc, utilisées sur le téléphone. Et ces 2-là m'ont coûté 76 centimes. 76 centimes. Voilà. J'ai pris des petits... Des petits blocs. Voilà. Des petits blocs. Moi, je fais parfois des bricolages avec les enfants. Ou je bricole mon planeur. Donc, regardez-moi ça comme c'est beau. Complètement argenté, celle-là. Le dos, le dos. Voilà. Je vais vous montrer. Il y a des feuilles holographiques. Voilà. Holographiques. Avec des étoiles holographiques. Voilà. Ça, c'est le... Le mix médian... Le numéro 18. Voilà. C'est par numéro 1, non ? Non pas. Holographique. Glitter. Voilà. C'est le vert. Et ici, on a dans les temps orange, doré, pailleté. Doré, froid, comme ça. Voilà. Et j'ai pris le rose que j'adore. Voilà. Holographique. Regardez avec des étoiles. Mauve, pailleté. Voilà. Pailleté, rose. Voilà. Et par pièce, ça m'a coûté 85 centimes, je crois. Mais pas plus. J'ai pris des washi tape. Bien, des washi tape. Parce qu'ils étaient en promotion à 69 centimes, je crois. Du coup, j'ai pris celui-là. Noir. Pailleté, noir. Pailleté, doré et argenté. J'ai pris celui-là, happiness, make happiness, noir, doré. J'ai pris, j'ai pris celui-là, smile, avec des flocons et avec des stripes, dans les tons rose gold. J'ai pris celui-là, j'ai pris celui-là, en espèce de craft, comme ça, avec des, avec des, des sons argentés. J'ai pris des pailletés, comme ça, en bleu, rose, foncé, rose clair. J'ai pris celui-là, pour le thème de Noël, voilà, avec des, des étoiles, avec, il est marqué quoi ? Christmas, Christmas. Et ici, j'ai pris holographique, un peu, argenté, rose et rose très clair. Et j'ai pris des trombones qui m'ont coûté 26 centimes. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tout déjà. Ah ben, ça a été vite, hein ? Ben, c'est bien, hein ? J'ai cru que j'allais jamais finir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a fait découvrir des nouveautés ou, voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commander, à commenter, pardon. Et dites-moi en commentaire vos achats, vos coups de cœur. Alors, c'est quoi votre achat principal chez Action ? Chaque fois que vous allez, c'est d'office, donc dans votre panier. Merci beaucoup, merci, merci, merci de m'encourager. Mes abonnés commencent à monter tout doucement. Je suis ravie, je suis contente de partager, surtout de partager avec vous mes coups de cœur, ma passion. Gros bisous, à bientôt.